Ah, excusez-moi, est-ce que la poule, elle vient de pondre son oeuf, là? C'est rare qu'on a... on perd si tassé, là. Papayé, Pierre! Des histoires, pas toujours lisses, des gens qui ont décidé de transformer leur mode de vie, leur travail, leur engagement social, de sortir du cadre ou de le repenser, un geste à la fois. C'est comme un vertige. Je connais rien de la nature. Moi, je dis souvent la blague, ils ont inventé l'urbaniste en même temps que la tondeuse. Si tu sais comment cuisiner et tu as assez de temps, les gaspillages alimentaires disparaissent relativement vite. Je suis un peu un radical, mais je suis pas dogmatique. Les agricultrices, en général, on en est pas beaucoup, hein? Là, on entend les bernages chez Petit-Chill. La définition du plein air, pour moi, ce serait... une guérison. On vient vivre un moment, t'sais. On vient cohabiter avec la canouille et la grenouille. Une fois que t'es dans une communauté, tu sais serrer comme Saint-Ad, il y a toujours quelqu'un qui va connaître quelqu'un qui peut trouver ce que t'as besoin. Pour l'innovation, nous devons sortir du status quo. Nous devons faire des choses qui n'ont pas été faites avant. Mais de prime abord, ce qui bloque souvent, c'est vraiment le jugement des autres. Et si on empruntait plus de chemins de travers? Réinventer nos plates-bandes, notre garde-manger, notre métier, pour voir les choses autrement. Nous rapprocher des abeilles, du fleuve, de nos voisins ou de nos parents, pour retrouver l'essentiel avec la conviction que nos vies s'en porteront mieux et que le changement sera glorieux.